3 choses, la première c'est que ça fait quelques années que le changement climatique est sur leur agenda mais que néanmoins dans les études qu'on fait, on en a sorti une récemment pour l'instant une entreprise sur deux qui a pris des engagements ne les traduit pas en plan d'action concrète à 3 à 5 ans une des raisons que l'on voit dans les relations qu'on a avec les entreprises c'est qu'en fait il y a beaucoup d'initiatives ici et là mais elles n'arrivent pas à le passer à l'échelle on fait souvent le parallèle entre la transformation numérique et la transformation environnementale sauf que la transformation numérique, on pouvait la faire seule on pouvait changer les moyens d'adressage du client beaucoup plus facilement mais finalement on ne changeait pas tellement son système industriel et son système productif on commençait à l'équiper de capteurs pour l'ensemble plus performant la transformation environnementale est beaucoup plus profonde et elle impose de revoir en profondeur la manière dont les entreprises conçoivent leurs produits, les fabriquent, les distribuent et donc il faut faire une remise en cause radicale et c'est cette radicalité qui nécessite énormément d'investissements investissements pour lesquels les entreprises sont encore soit un peu frileuses soit ne voient pas tout de suite les incentives et les retours sur investissement heureusement il y a beaucoup de leaders qui s'engagent il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenant très avancées mais le premier point c'est ça c'est que c'est une transformation beaucoup plus profonde je pense que la transformation numérique qui n'est pas finie le deuxième sujet c'est qu'on voit une accélération malgré tout et particulièrement à ces 12-18 derniers mois du nombre de projets sur lesquels les entreprises nous demandent de les accompagner de niveau stratégique mais surtout de niveau très opérationnel comment concrètement rend-on possible les engagements qu'on a prévu et puis le dernier aspect sur lesquels je pense que les entreprises butent c'est la dimension humaine et culturelle finalement les couches managériales, celles qui sont au cœur de la transformation qu'il faut opérer, elles sont prises dans un espèce d'étau entre des injonctions très fortes qui viennent de la direction générale des conseils d'administration qui sont exposés aux actionnaires, aux régulateurs et qui du coup prennent des engagements forts sur l'évolution de leurs impacts environnementaux les populations plus jeunes qui rentrent dans les entreprises qui ont chevillé au corps l'impératif environnemental et ça nous chez Capgemini on le voit beaucoup on a une pyramide des âges qui est très jeune et donc il y a un enjeu pour nous essentiel de prendre ce voile et puis toute la couche managériale qui est aujourd'hui aux manettes qui n'a pas forcément la culture, la connaissance pour comprendre les impacts et puis surtout qui est prise par des injonctions paradoxales entre devoir optimiser des KPI actuels de faire accroître la profitabilité, le chiffre d'affaires tout en réduisant l'impact environnemental et ils se trouvent un peu coincés dans ces nouveaux modèles